Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai monté il y a trois ans une société qui s'appelle e-booking. Je représente sur le territoire français environ 60 à 70 artistes internationaux, principalement des groupes musclés, énervés, principalement dans le métal, mais pas que. Une grosse partie de mon activité, ça consiste à tout simplement vendre les spectacles de ces groupes-là quand ils viennent en France aux salles, que ce soit des SMAC, des promoteurs locaux, même des associations. Et puis l'été aussi il y a des festivals, donc ça c'est la première grosse partie de mon travail. La deuxième consiste à produire ces concerts-là sur Paris. Là je fais un peu tout le boulot que vont faire les salles en région, c'est-à-dire je vais mettre la billetterie en vente, je vais faire la prépa de la date, je vais louer la salle, je vais assurer la régie le jour J, etc. Et donc il y a aussi une partie du coup en aspect promo, publicité, pour que le déroulement du concert, que ce soit une réussite au niveau de l'affluence, etc. Donc il y a pas mal de boulot à ce niveau-là, on va dire, et notamment sur le web. Comment tu arrives, donc tu as expliqué, tu es sur plutôt une niche en gros, par rapport à comment tu arrives à faire exister cette niche, comment elle vit et comment tu utilises le numérique dans ce travail ? L'ère numérique, on le sait tous, ça a vraiment tout bousculé dans notre société. Moi je pense que dans le milieu culturel, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Forcément, comme Patrick l'a dit, comme Christophe l'a dit, forcément il y a des inconvénients partout, mais moi dans mon cas précis, par exemple dans les musiques dites de niche, sur ces musiques métal, mais même à l'époque, je pense au hip-hop, etc., les médias traditionnels s'intéressaient qu'à l'aspect folklorique, spectaculaire, sans vraiment se soucier de la dimension artistique réelle des groupes et des artistes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a du fait qu'il y ait de plus en plus de médias, de plus en plus de journalistes, de plus en plus de jeunes journalistes, alors je ne dis pas que les anciens journalistes, ce n'est pas bien, mais je crois que tout ça, ça a apporté beaucoup de solutions à toutes ces musiques-là, parce que je pense que pendant des années et des années, elles ont souffert d'une indignité culturelle, c'est clair et net, donc je pense que c'est ce qui pouvait arriver le mieux pour toutes ces musiques-là. Ce que tu veux dire, c'est que le numérique, ça permet d'exister, de faire exister une plus grande pluralité de l'offre, et que via le numérique, tu arrives à intégrer, à animer, enfin oui, à intégrer des réseaux qui te permettent de travailler, de faire travailler des artistes. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de journalistes, de plus en plus de journalistes très jeunes, peut-être que ces gens-là sont plus à même de comprendre ce qui peut s'y jouer véritablement quand on parle d'un artiste, peut-être qu'ils sont plus sensibles tout simplement à la musique de ces artistes-là. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un poids qu'on porte, enfin je veux dire, le numérique, c'est juste un outil hyper puissant et pour moi, ça permet vraiment de développer des nouvelles pensées, des créations qui n'existaient pas avant forcément avec les médias traditionnels. La réflexion qui vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, le métal, c'est une musique qui n'est pas soutenue par les médias mainstream, mais qu'il y a une demande. Il y a des festivals extrêmement importants qui sont très, très peu médiatisés et qui drainent une population considérable. Est-ce que tu penses que le numérique fait partie des ingrédients, des facteurs de la réussite de cette esthétique ? Est-ce que tu penses que le numérique, il a permis justement plus de pluralité ? Est-ce que, je n'arrive pas à formuler la question, je ne suis pas journaliste, est-ce que le numérique permet justement plus d'alternatives aux grands médias massifs, mainstream, qui ont tendance à se parler un peu entre eux ? Est-ce que ça laisse plus de place finalement ? Ça permet aussi une autre chose ? Parce qu'on entend les deux choses, on entend le numérique, ça permet une multitude d'offres, et puis on entend aussi, comme disait Christophe, le numérique via les algorithmes, etc. C'est aussi une forme d'enfermement, et on a le sentiment qu'on est tenu par la main, dans les dédales du net, et qu'on se retrouve toujours avec les mêmes, à écouter toujours les mêmes choses, etc. Oui, mais je crois que c'était peut-être un peu... Du coup, je ne peux pas en parler, je n'existais pas, mais je pense à l'époque, c'était un peu pareil quand plusieurs magazines, à mon avis, quand il y avait une forme de sensation autour d'un groupe, j'imagine que tous les magazines aussi en parlaient. C'est juste que, vu qu'il y en a beaucoup, effectivement, et qu'on est sur des réseaux sociaux, forcément, sur notre filtre de l'actualité, on voit tout le temps le même groupe pendant une semaine, deux semaines, etc. Je pense qu'à l'époque, ça devait être un peu pareil, c'est juste que, forcément, vu que c'était une masse beaucoup plus petite, ça nous paraissait moins imposant, mais je pense que c'était un peu le même format. Et comme disait Patrick, je crois que les grands médias vont chercher dans les tout petits pour voir ce qui s'y passe et tout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les musiques métal, par exemple, les médias traditionnels commencent quand même à en parler du fait qu'il y a certains festivals, justement, qui rencontrent des succès fous. Aujourd'hui, quand même, ça a changé. On trouve des très beaux articles dans le monde, dans l'EB, sur le métal. Donc, voilà, ça a changé quand même. En attendant que le métal soit percuté par autre chose et que quand vous serez vraiment mainstream...